bonjour les amis aujourd'hui je vous propose de voir là on va pas dire la rénovation en tout cas la remise en état de ce petit rabot au bois donc c'est un goldenberg que j'ai récupéré dans les affaires de mon cher père donc comme tout nouveau jouet j'étais impatient de l'utiliser mais tant que les jouets ça se ça se prépare donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui donc c'est assez simple parce que globalement il était en bon état donc il n'y avait pas grand chose à faire allez c'est parti donc comment faire des belles marques quand même si je le faisais directement à la pierre je mettrais un temps fou à le récupérer donc pour ça ce que j'ai fait c'est que j'ai ressorti ce qui me servait au départ à l'affûtage c'est à dire une planche de verre sur laquelle vous avez de la colle de la colle en bombe de la colle propositionnable sur lequel je mets ma feuille de de toilèmerie pour récupérer donc là je commence gros c'est carrément du sang ici mais comme c'est au départ pour récupérer effectivement enlevé toute la couche corrodée ça le fait très bien c'est le mêmeèvre qui en Donc voilà, au grain sans, j'ai récupéré, il n'y a plus de trajet de piquage sur les fers. Donc ils sont tout rayés. Donc pour enlever, commencer à enlever un petit peu les rayures, qu'est-ce que je fais ? Je vais faire la même chose, mais je vais passer au grain 180. Donc voilà, ça c'est ce que ça donne au grain 180, et j'ai continué au 240. Pendant que je suis au grain 180, avant de passer à la pierre, je vais en profiter pour donner un premier coup sur mon biseau. C'est là, comme c'est une restauration, je ne connais pas l'angle, donc c'est difficile de le faire effectivement à la main. Donc pour ça, j'ai un petit guide que j'ai. Donc en indication avec le guide, vous avez des petites indications qui vous disent l'escar qu'il faut entre le tranchant et le guide pour avoir l'angle. Donc là, on est sur un angle de 25 degrés, donc c'est 50 mm. Et pour avoir cet écart, qu'est-ce que je fais ? J'utilise tout simplement ma jauge. On s'aperçoit qu'effectivement, je n'étais pas exactement sur l'angle. Donc ça me permet de le récupérer de manière à ce que je sois sûr que mon biseau soit à l'angle voulu. Et comme ça, à la pierre, je pourrais m'appuyer effectivement dessus. Particularité de ce guide, je n'ai qu'une petite molette centrale, comme ça. Je n'ai pas deux roues. Ça, pourquoi ? Parce qu'effectivement, je m'aperçois, ma lame, je ne sais pas si on va bien le voir, en définitive, ma lame a tendance à être bombée légèrement au milieu. Donc je vais la laisser comme ça, je ne vais pas la corriger tout de suite. Et l'avantage d'avoir la roulette, une seule roulette au centre, c'est qu'en fonction de comment vous appuyez, vous pouvez faire effectivement un léger arrondi sur les bords du fer. Voilà, mon biseau est préparé. Donc il est bien brillant partout. Je coupe déjà, je pourrais presque l'utiliser comme ça. Mais le problème, c'est que si je l'utilise comme ça, comme c'est du gros grain, il va s'émousser tout de suite et ne pas couper bien longtemps. Donc c'est le moment de passer à la pierre. Donc mes pierres, c'est des pierres d'amanté DMT. C'est un lot de trois. Une extra fine, une fine et une moyenne. A l'origine, j'étais parti sur un kit, ça va être Stanley, je crois, avec une pierre à huile, etc. Tel qu'on peut le trouver en GSB pour une vingtaine d'euros. C'est inutilisable. Donc j'ai investi là-dedans. Certes, de tête, c'est un peu plus de 130 euros. Donc c'est un budget. Mais comme c'est des pierres diamants, elles sont quasiment inusables. Donc vous l'avez à vie. Et franchement, je ne regrette pas mon investissement. Par contre, ces pierres-là, on évite de les utiliser sèches, elles s'utilisent à l'eau. Donc là, la pierre, ce que je fais, c'est qu'en définitive, je vais laisser le guide. Donc je ne fais que le bout du fer. Donc je commence par la plane. Comme je vous revois. Donc l'affûtage du dos de la lame, en définitive, le seul tranchant est là. Le côté est très important. Parce qu'en définitive, un tranchant, c'est deux côtés. Donc c'est le biseau et le dos. Donc si le dos n'est pas parfait, votre lame ne coupera pas correctement. Donc une fois que j'ai bien fait le côté opposé au tranchant, un petit coup sur le côté du tranchant à plat, ça c'est simplement pour le contrefaire, pour être sûr de bien pouvoir se poser. Je vais pouvoir donner un petit coup sur le biseau. Donc là, mon biseau, tout de suite, est beaucoup plus poli, beaucoup plus brillant. Donc cette étape-là, étant donné que j'ai récupéré mon angle, j'aurais pu le faire tout simplement à main levée. Mais comme j'avais le guide bloqué dessus, je reste au guide, je suis finiant. Donc maintenant, on va passer à la pierre fine. Donc exactement le même principe. Je vais faire tout simplement. donc là je pourrais presque m'en arrêter là mais comme j'ai une pierre extra fine je vais passer à la pierre extra fine donc là j'ai un vrai rasoir et je vous ai dit que je commençais par le côté opposé au biseau et après le biseau donc là qu'est ce que j'ai si je passe mon doigt j'ai un morphine ici donc le morphine j'enlève pas la pierre je vous montrer comment je fais donc pour enlever le morphine j'utilise un cuir pour finir le poli du tranchant aussi je mets un petit peu de pâte même si rapidement il y en a assez donc là on se retrouve avec un tranchant qui est vraiment nickel et pour enlever le morphine qu'est que je fais mais j'utilise toujours le faire donc je retourne ma pièce je tire en arrière et là je me retrouve avec un fer parfaitement affûté donc on va le remonter on va voir ce que ça donne non je vais pas remonter tout de suite parce que sur le la lame de rabot vient se mettre un contrefer et qu'est ce qu'il faut pour que ce soit efficace il faut que le contrefer ici là touche parfaitement à la lame sur toute la longueur donc même principe je suis passé au 180 et là je m'aperçois que j'ai bien toute ma surface sur toute la longueur qui est polie en ayant les deux ergots qui sont posés contre la lame posé contre le papier donc j'en déduis que je suis pas mal effectivement j'ai pas un seul jour donc comme le là j'ai un état de surface qui est pas très propre je vais quand même redonner un coup de pierre dessus donc je ne serai pas à l'extra fine ça sert à rien pour le contrefer donc là on va pouvoir remonter maintenant donc première chose maintenant que j'ai pas plus de traces d'oxydation je vais effectivement légèrement huiler mes fers pour ça j'utilise de l'huile de camélia mais pendant longtemps j'ai fait du wd 40 ça fait aussi bien on peut en mettre beaucoup à chaque fois j'ai tendance à trop en mettre donc ça se dégueule à ses mains en parlant de ça l'affûtage comme j'ai fait la restauration de la lame main nue je pense que je vais l'avoir pour un bon bout de temps à les récupérer mes mains donc le rabot donc ça se présente la lame vient dans ce sens là le contrefer vient sur la lame à peu près un millimètre du bord le problème qu'il ya sur les rabots bois c'est que vous pouvez pas comment dire c'est pas facile de bien placer le contrefer par rapport à la lame donc là je pense l'avoir fait j'ai tapé légèrement sur le fer pour le faire descendre une fois que ça c'est fait je serre ma calme et je m'aperçois que là mon fer ne sort pas donc comme expliqué tout à l'heure il va falloir que je fasse sortir le fer et pour faire sortir le fer tout se fait au maillot donc il faut que je tape devant et là qu'est ce que je m'aperçois tout de suite c'est qu'effectivement mon fer sort donc je borne moi pour vérifier que je suis bien donc on va l'essayer donc là j'attaque vraiment et en plus je suis mal installé ça ça sera une prochaine vidéo aussi m'installer un banc de un banc de rabotage donc là ma lame ne sort pas encore assez donc je vais essayer un tout petit coup donc il fait des copeaux mais j'ai un problème c'est la première fois que j'utilise un rabot bois j'ai je dois pas assez caler ou assez enfoncer la lame il a tendance effectivement la lame a tendance à remonter au rabotage pas convaincu bon vu la finesse des copeaux qui me sort il n'y a pas de problème sur l'affûtage de la lame il se passe aussi c'est que ma lame elle accroche plus au milieu que sur les sur les côtés effectivement je vous ai dit que la lame était légèrement arrondie tout à l'heure donc ça j'ai pas l'habitude il a tendance à bourrer ici quand je regarde donc je sais pas de quoi ça vient mais je pense que ça va être mon contrefer qui est trop avancé donc du coup ici j'ai pas assez de lumière donc on va le sortir donc pour le sortir comme je disais tout à l'heure là la cale je peux pas l'enlever donc je tape au cul j'en fais quoi j'ai pas de fil Merci. Merci. Voilà. Mais toujours ce problème que la lame a tendance à remonter. Donc je suis preneur dans vos commentaires de me dire pour vous d'où ça vient. Autrement il fait des beaux copeaux, il n'y a pas de problème. Donc on va en arrêter là pour cette vidéo. Donc beau petit outil. Je ne sais pas quel âge il a. Il n'est pas plus vieux que moi, mais il a son âge quand même. Donc comme tout nouvel outil il va falloir apprendre à s'en servir. Donc là j'ai un problème du fait qu'il se desserre. Donc je suis preneur de l'info. En tout cas ça m'a bien fait plaisir de faire un revivre à un outil de mon papa. Donc là la restauration de ce petit rabot bois c'était le plus simple. Parce que globalement il était en bon état. Mis à part les fers, il n'y avait pas un entretien sur les fers, il n'y avait pas grand chose à faire. Là après il faut que je m'attaque à la barlope et là j'ai plus de travail. Donc ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. En attendant je vous dis à très bientôt. Merci pour vos commentaires et Knavo ! Sous-titrage ST' 501